Je m'appelle Michel, Mich, c'est mon petit surnom, moi je m'occupe, je fais la basse. Pour nous, l'aventure de Mighty Trees, en tout cas, ça a commencé il y a quelques années maintenant, donc ça fait plutôt 4 ans environ, on va dire, le tout début, on était trois à l'origine, et ce n'était pas encore Mighty Trees, mais on était déjà trois musicausses, on s'était réunis et on avait commencé à faire un petit truc, et après au bout de deux ans, là est né le groupe avec les trois autres membres du groupe qui nous ont rejoints, et là on s'est mis à écrire les morceaux, les compositions, et à vraiment délirer sur le reggae. Ah oui, pour moi le reggae, je ne pouvais pas te dire, j'entends ça depuis que je suis tout petit, même avant peut-être que je marche, je pense, les grands, au-dessus de moi, ils devaient écouter ça aussi, et puis le rythme, ça me parle, et puis c'est naturellement qu'on est venu dessus, parce que quand t'as grandi ici, sur le caillou, bah t'entends du reggae partout, c'est ça, ou du zoo, c'est les îles, c'était l'opportunité de faire un album, on était déjà en train de travailler, on avait les morceaux, on faisait déjà des petits concerts, on mettait les cachets de côté pour se payer l'enregistrement, et quand on a vu ce concours, c'est vrai que c'était l'opportunité de se dire, allez, c'est bon, là on peut faire le CD, on va pouvoir enfin poser nos morceaux sur un CD, faire notre petit rêve, parce que c'est notre travail à tous d'avoir son petit CD avec son groupe. C'est cool de répéter dans les garages, de s'entraîner tout le temps, de se représenter, mais là c'est quand même pour tout le monde un peu l'aboutissement de toutes ces années, ou depuis que t'es tout petit, enfin pour moi en tout cas, je me souviens, tout le monde va jouer au foot, c'est de voir toi, t'es toute seule, attendre de jouer à ta guitare dans ton coin, et puis un jour c'est ça, c'est le CD, c'est vraiment l'aboutissement de toutes ces années quand même. Tout en fait, ça nous a encore plus ressoudés au niveau du groupe parce qu'on s'est tous concentrés encore plus sur l'objectif qu'on voulait atteindre, on a eu le suspense, on était tous là, c'était beau parce qu'on a entendu au moment du jury le verdict, tout le monde se le nom des gagnants, et puis après on est tous montés ensemble, donc ça nous a vraiment encore plus resserré cette expérience. Ouais, c'était vraiment une bonne expérience, bien positive pour tout le monde. Et aussi on a pu rencontrer les autres artistes un petit peu, échanger avec eux, puis ça a toujours été une bonne ambiance, aussi bien avec des rockers, avec d'autres qui font de la pop plutôt, mais c'est pas si ça la musique, c'est le partage, donc peu importe ce que chacun parle comme langage, on parle tous la musique, donc ça se passe bien. Mighty Truths parce qu'on voulait vraiment évoquer, rappeler un peu la nature, évoquer la toute puissance des arbres, vraiment littéralement en anglais, les arbres tout puissants, et rappeler aux gens que, ben voilà, comme la nature est là, on en profite, il faut pas l'oublier, et il faut pas, c'est la terre-mer, donc il faut en prendre plus soin que ce qu'on en fait aujourd'hui, quoi. Et on a un peu tendance à l'oublier, donc c'est pour ça on a voulu, déjà par notre nom, rappeler qu'il y a des arbres, ils sont vivants, et c'est grâce à eux qu'on est là, et il faut pas oublier leur toute puissance.